L'épreuve te conduiront, coupable, comme toujours. Si tu aimes le beau cuir, va donc voir à la tannerie de la bièvre. Je crois que l'ingrédient secret de ces bains risque de te surprendre. L'épreuve te conduiront, coupable, comme toujours. Je ne veux pas te satisfaire de travail, à moitié de l'air. Je ne veux pas te faire de l'air. J'ai pas de la main. Je ne veux pas te faire de l'air. Je ne veux pas te faire de l'air. Je ne veux pas te faire de l'air. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je prends un peu de repos et à mon retour, je trouve un corps sans tête dans ma tannerie. Il était là depuis plusieurs jours. Sa blessure à la poitrine était l'œuvre d'une lame peu ordinaire. On dit que les bandes qui sévissent aiment laisser leur marque sur leurs victimes. Un atrobat ? C'est comme ça qu'ils sont venus. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelques nuits de ça, j'ai entendu des bruits étranges devant ma fenêtre. Je suis allé voir et j'ai aperçu quelqu'un entrer dans la tannerie. Il portait une charge bien encombrante. Je me suis dit que c'était le citoyen Gilbert. Il travaille toujours tard. Je ne savais pas qu'il était en villégiature. Sinon j'aurais réagi en voyant quelqu'un entrer. Ah, cette bague. Comment ne pas reconnaître mon chef-d'œuvre ? Elle appartient au gardien-chef Leroux. Vous devriez la lui rapporter. Il la cherche sans doute. Vous le trouverez à la prison de la Salpêtrière. Ou chez lui, avec sa femme, Madame Camille. Je vais vous noter l'adresse. Merci. 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 Si je t'attrape ! Citoyens, lusent un geste ! C'est un geste ! C'est un geste ! Quelle horreur ! Cette fermine ne recule devant rien. Regardez ce qu'ils ont fait. La tête du gardien-chef Leroux au bout d'une pique, offerte en spectacle à toute la prison. Sans doute un avertissement pour moi qui vais reprendre son poste. Je l'ai salué ici même hier soir. Il semble qu'il avait des dettes de jeu envers ces infâmes marcheurs morts. Je l'ai salué. Je l'ai salué. Je vous souhaite le bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Non, va-t-il donc ? Si la lame a laissé une marque en croix, c'est l'une des miennes. Je les forge pour les marcheurs morts. Ça veut dire une croix indique l'endroit. Ou quelque chose comme ça. Un homme avec une capuche ressemblant à la vôtre m'en a acheté une il y a quelques jours. Et je ne suis pas responsable de ce qu'on en fait. Allez à la taverne du Creux. C'est là que les marcheurs morts se retrouvent. Je vais vous noter l'adresse. Quelle honte ! Étrange manière de faire de l'exercice. Allez-vous à la fin ! Je me doutais qu'il y avait du vilain. Le gardien-chef Lourou revenait toujours tard, mais deux jours sans rentrer, ça ne lui ressemblait pas. On raconte qu'il était lié à cette horrible bande, les marcheurs morts. Mais je pense que ce n'était qu'il est lié. Il ne méritait pas ça. Il avait ses défauts, mais n'en déplaise à sa femme, c'était quelqu'un de bien. Oh, elle peut pleurer. Elle vole d'amant en amant. Mon mari avait beaucoup d'ennuis. C'est ce qui arrive quand on dirige une prison. Non, j'avoue qu'il était déjà absent depuis deux nuits, lorsque j'ai trouvé le courage d'avertir la police. Oh, je ne suis pas un modèle de fidélité, mais je ne ferai jamais rien d'aussi monstrueux. Eh bien, je suis venu consoler Madame Camille, voilà tout. Je ne suis qu'un ami. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop. Je ne suis qu'un ami. Je ne sais pas si faire des nuits, mais je ne sais pas le temps. Je ne sais pas le temps. Je ne sais pas le temps. Sous-titrage ST' 501 ... 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